salut à tous dans cet exercice on parle un petit peu de racines carrées et de géométrie donc on va s'intéresser à un rectangle pourquoi rectangle parce qu'un quadrilatère qui a quatre angles droit c'est un rectangle mais on va creuser un petit peu donc c'est parti mettez sur pause et on y va donc première question on vous demande déjà d'écrire 5 racines de 12 racines de 75 sous la forme classique à racines de b avec b le plus petit possible donc on va travailler sur les deux nombres en dessous de la racine 12 et 75 bien sûr donc on va les décomposer pour essayer de trouver une racine en commun alors 12 c'est 6 x 2 c'est aussi 4 x 3 donc on va opter peut-être pour 4 x 3 vu que 4 c'est un carré parfait et qu'il ya 3 et 75 ça tombe bien c'est 25 x 3 pareil composé d'un carré parfait 25 est de 3 donc 5 racine de 4 x 3 moins 25 x 3 à la racine également on découpe grâce à la propriété des racines carrées ce qui fait 5 racine de 4 racine de 3 moins racine de 25 racine de 3 c'est à dire 5 x 2 racine de 3 moins 5 racine de 3 donc au final 10 racine de 3 moins 5 racine de 3 c'est à dire 5 racine de 3 ça c'est fait et on vous demande la nature du rectangle abcd et bien on constate qu'en fait 5 racine de 12 moins racine de 75 c'est égal à la longueur de l'autre côté consécutif on va rédiger correctement les choses commençons par dire que abcd et bien un rectangle car il a quatre angles droit et de plus ce rectangle a deux côtés consécutifs égaux donc ce rectangle devient un carré dans la question 3a on s'intéresse au périmètre de abcd et le périmètre évidemment c'est la somme de ces autres côtés donc quatre fois la longueur ab par exemple longueur ab qui vaut évidemment on va opter pour 5 racine de 3 conclusion le périmètre vaut 20 racine de 3 c'est sa valeur exacte 20 racine de 3 unité de longueur centimètre ici question b on va approximer ça au millimètre à la calculatrice bien sûr sachant que l'unité c'est les centimètres les millimètres ce sont des dixièmes centimètres donc on va arrondir un chiffre derrière la virgule donc 34,6 cm question 4 on s'intéresse maintenant à l'air exact donc on va laisser éventuellement une expression avec des racines carrés cette fois ci l'air d'un carré c'est côté fois côté donc ab au carré ou encore 5 racine de 3 le tout au carré parenthèse évidemment le carré va porter sur le 5 et sur la racine de 3 5 au carré fait 25 par définition racine de 3 au carré fait 3 25 fois 3 75 75 cm carré cette fois ci j'espère que c'est clair que cette vidéo vous a aider à comprendre comment mêler racine carré et géométrie si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à partager à mettre un commentaire qui moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo